bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo découpe de cartes avec le tapis de cartes de chez cricut avec la cricut explore 3 donc voilà les cartes il ya différentes cartes donc là ici c'est des cartes avec les enveloppes vous avez différentes couleurs c'est des cartons double comme ça donc il ya aussi le tapis spécial pour pouvoir et bien faire des découpes ou imprimés sur les cartes qui vient se glisser comme ça enfin je vous montrerai je vous faire le tutoriel c'est juste pour vous présenter les différentes cartes donc il ya les cartes avec les enveloppes différentes couleurs différents types de papier voilà donc ça c'est pour aller avec le dac qui dit la file des coupes après il existe aussi des cartes comme ça cutaway cartes ils appellent sa carte adhésive à personnaliser donc pareil vous avez tous les petites enveloppes et puis aussi donc tous les tous les petits papiers avec vous voyez là ici pour pouvoir coller donc les cartes à l'intérieur c'est des cartes donc adhésives mais après il ya les foils aussi transfert avec les insert card donc avec les foils et bien vous avez les foils sur les cartes là il ya les foils et puis après la séparer vous avez aussi donc les cartes à insérer petit papier carré avec les doubles cartes comme ça regardez les rangées pour les retrouver ça c'est les foils avec les foils voilà beaucoup de choses à personnaliser pour ceux qui font le scrap et puis celle ci c'est des inserts de cartes voilà pour mettre aussi à l'intérieur des cartes avec différents papiers donc là ils sont un peu à grains avec différentes couleurs vous avez noir rouge doré or voilà avec les les doubles cartes aussi comme ça pour insérer à l'intérieur et voilà avec différentes couleurs si en blanc en crème en écrus et après vous avez aussi les enveloppes pour pouvoir ensuite les insérer pour faire des cartes par exemple pour noël les cartes personnalisées pour des anniversaires enfin voilà pour ce que vous voulez pour tous ceux qui aiment le scrap il ya vraiment de quoi faire donc comme j'ai le tapis de découpe je vais vous faire donc le tutoriel avec en prenant des des designs dans le cricket design space et puis ensuite donc travailler avec la machine de découpe avec la cricket explore 3 alors vous allez retrouver dans le cricket design space de nombreux designs qui sont déjà préparés donc il ya toutes sortes de design selon bien ce que vous avez envie de faire si vous avez envie de dessiner sur la carte d'imprimer à l'aide des stylos des feutres si vous avez envie de créer des motifs aussi avec du foils il ya énormément de design selon aussi les événements c'est pour les anniversaires pour les fêtes enfin voilà il ya énormément de deux choses au choix donc soit vous pouvez créer vos propres design c'est à dire ajouter vos motifs vos écritures vos polices d'écriture dans le dans votre espace personnalisé voilà vous pouvez créer ce que vous voulez grâce au cricket design space soit vous pouvez utiliser vous voyez de nombreux modèles donc c'est voilà vous il ya vraiment énormément de choses beaucoup de design pour tous les styles toutes les envies donc voilà faut pas hésiter à chercher dans le cricket design space donc moi tout simplement comme c'était un premier test avec ce tapis de découpe j'en profite pour vous le présenter du coup j'ai simplement pris une bonne un design tout simple que tu es une carte de remerciement où c'était marqué merci 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 pour effectuer la découpe sur le tapis et vous montrez tout simplement voilà comment fonctionne le tapis avec la découpe donc voyez dans le cricket explore 3 vous avez la possibilité au niveau du a d'ajouter soit des stylos donc pour dessiner et vous avez aussi un petit stylet qui vous permet aussi d'appliquer du foils donc il faudra que je teste tout ça et que je vous montre que tout ça en vidéo si ça vous intéresse parce que voilà c'est vraiment très joli après on arrive à imprimer du foils sur les cartes on peut faire tellement de choses grâce à la cricut explore 3 donc vous voyez une découpe super facile donc là j'ai laissé le design comme cela on peut insérer ensuite des cartes en dessous et puis voilà c'est pour laisser du texte et pour pouvoir y coller ensuite des tampons moi je ne fais pas du tout de de scrap un c'est pas du tout mon loisir de prédilection mais voilà avec la cricut on peut tellement personnaliser de choses et de faire de choses intéressantes voilà donc ça permet aussi de créer de se lancer de faire des choses on peut faire des petites cartes et pour les small business personnaliser vos cartes ou par exemple faire des présentoirs à bijoux pour des boucles d'oreilles voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker puis on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein d'autres vidéos découvertes je vous dis à bientôt ciao